Bonjour, mardi 19 novembre, il est 10h40, je pars à la pause pour la deuxième tournée de boxe différents temps, waouh, je vais faire vite, il faut que je passe prendre de l'eau, j'en ai plus du tout, je sais pas ce que j'ai foutu, j'avais 12 bouteilles de flotte, j'ai l'impression que je les ai achetées il y a 5 jours, je sais qu'Eric n'en boit pas, je suis un peu deg, j'ai reçu une belle proposition de collab, vous savez que j'en accepte, on va dire aucune, quasiment, franchement, et là, c'est un des responsables du château de Chambord qui m'invite en fait, je pense qu'il y a toute une équipe presse en avant-première avant les illuminations officielles du château, il y a tout un programme avec un grand chocolatier, il y a une expo, il y a plein de choses, il y a aussi je crois visite dans des espaces privés du château, le programme était top, mais top, j'ai pas dit mon dernier mot, on verra bien, hop, la deuxième tournée, et il faut que je descende le reste, je me dépêche, je profite de la toute petite écalmie là, je peux vous dire que, attends, attends, porter un pack, un pack d'eau quand t'as une herniatale, c'est très chaud, pour ceux qui savent pas, c'est une partie de ton estomac qui est remontée dans le thorax, ça m'est arrivé pendant une séance d'aïkido, et en plus, je ne l'ai su que quelques années plus tard, j'étais en train de faire des prises, et à un moment donné je tombe, et là je sens, ça me fait pas mal du tout, mais je sens un mouvement, il se passe un truc sous mon kimono, et je commence à voir comme une bosse comme ça, j'enlève paniquée mes genres alien dans le ventre, et je vois comme des organes quoi, qui avaient complètement bougé, et je sais pas comment dans la panique, j'ai commencé à toucher partout, ça s'est remis, bien, et depuis il faut que je fasse quand même attention, puisque forcément RGO, herniatale, c'est pour ça qu'il faut pas que je mange épicé, il faut pas trop manger de chocolat, il faut pas boire trop d'alcool, et surtout, il ne faut pas porter de charge lourde, il faut pas faire travailler là en fait, c'est passionnant, donc je me suis pris mon pack d'eau, parce qu'en fait je l'ai traîné, j'ai pas trouvé de place à côté, je me suis traîné ce pack d'eau pendant 80 mètres, ce qui est beaucoup, mais c'est bon, j'ai mon eau, et j'ai même pris ma confiture, j'étais dans une petite supérette, donc il n'y avait pas énormément de choix, il est 11h30, donc c'est bien, par contre j'en suis pris une belle saucée, là, hop, je dis ça chauffe ton truc, ce midi, je me fais quinoa, potiron, châtaigne, avec des morceaux de pommes, j'aime bien, oh la flemme, il faut que j'aille payer les boxes de ce matin, donc j'ai déposé la poste, pendant ce temps là, il y en a qui se mettent bien, bon, bah, nouvelle saucée du jour, moi qui me suis lavé les chaînes ce matin, il est 4h20, donc déjà ça c'est fait, c'est déposé, je ne ressors pas normalement, par contre avec le temps qu'il fait, j'ai très 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 envie, pour me motiver, parce qu'après là je monte et je continue forcément la prod, de me faire une eau chaude, éventuellement une petite tartine grillée, un truc comme ça, ils m'ont redonné des bordereaux, j'en ai 200 là, et j'en ai 200 autres, mais ça va super vite, Jack a changé de spot, le voilà là, il teste tous les radiateurs de la maison, c'est beau hein, c'est beau hein, je ne sais pas comment il fait pour tenir, parce que le radiateur est très, voilà, je j'ai posé, mais le radiateur est très très chaud, ce cadrage, il est presque 20h là, je suis très contente, j'ai terminé, j'ai enchaîné, enchaîné, mais voilà, ça c'est fait, c'est le jeu là qu'on entend, son jeu papillon à Jack, et j'ai faim, mais j'ai la flemme de me faire manger, parce que je voulais me faire mes pois chiches grillées, je les ai faits la dernière fois, j'adore, c'est très bon, très gourmand, mais ouais, il y en a au moins pour une demi-heure, temps de faire chauffer, quoique, non si, si, c'est long je crois, ça va être soupe, soupe avec, ouais, c'est bon, mercredi, je suis carrément à la bourge, je ne sais pas ce qu'il s'est passé ce matin, je me suis levée à 8h40, alors que tous les matins c'est 7h15, donc mon réveil a certainement souvenir, j'ai dû l'éteindre, mais je ne m'en souviens pas, mais le truc le plus étrange, je me suis levée, et là, qu'est-ce que je vois, la télé allumée, c'est un peu la vracos, il y en a un petit peu partout, des lumières allumées, en mode, bah, Eric qui est là, quoi, et bah je le cherche partout dans la maison, il n'est pas là, mais surtout, je ne l'ai pas entendu, aller dans la douche, douche qui est à côté du lit, tous les matins je l'entends, j'entends la douche couler, je l'entends, je fais un petit coucou, machin machin, et là, que dalle, donc, je me dis, il n'est pas dans la maison, il ne s'est passé quelque chose, j'appelle, 8h40, ça décroche, il me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Je dis, bah, t'es où ? Il me dit, en cours, vraiment ? Il me dit, mais pourquoi ? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas entendu aller dans la douche, mais bien sûr que si, je lui ai même parlé, apparemment, j'ai un blackout sur ce qui s'est passé, mais vraiment, donc, très étrange, cette histoire, peut-être, on va mettre ça sur le coup de, j'étais très fatiguée, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, donc, résultat, je suis un peu à la traîne, ce matin, pour changer, et là, pour la dernière fois, en tout cas, pour les box de novembre, je vais à la poste, déposer la dernière tournée, Tchac me fait un calinou, ma tenue, c'est plutôt très simple, je l'aime beaucoup, cette chemise, parce que je ne suis plus longue que jean, chemise, je ne trouve plus ma ceinture, mais enfin, ce n'est pas bien grave, et vous savez ce que je fais cet après-midi ? Je vais déposer ma voiture chez Citroën, comme je fais à chaque fois, et en prenant le rendez-vous, ils m'ont envoyé le devis, donc c'est une révision, classique, je la dépose, la dernière fois, elle a regardé, c'était pour les 17 000 km, et là, apparemment, j'ai 40 000, plus de 40 000 km, on a super roulé pendant un an et demi, en même temps, on aime beaucoup aller au sable de l'homme, et résultat, la facture, moi, je m'attendais à une petite centaine, pas du tout, 439, joyeux Noël, Eric viendra me rechercher, comme ça, pendant les deux heures, je pourrais continuer à bosser, et, ah oui, hier, j'ai posté une photo, donc les personnes qui me suivent sur Insta, vous l'avez probablement vue, donc une photo qui date, je dirais, d'il y a 3 ans, à peu près 3 ans, une photo de moi avec un carré, et le blond, que j'aime tant, je me dis, tiens, je vais le poster, j'ai dû mettre, ça m'allait plutôt pas mal, j'ai eu une centaine de messages, donc tous en mode, ah, j'adore, ça, ça, t'allait trop bien, je vais vous la montrer, et c'est vrai que c'est joli, mais j'ai peur que, en fait, j'avais une coiffeuse que j'aimais beaucoup, franchement, elle était top, elle arrivait à comprendre mes cheveux, je ne sais pas si aujourd'hui, ça serait possible de retrouver ce blond, je vous montre, bon, la coupe, bien sûr que oui, même si j'ai peut-être perdu en densité, mais c'est vrai que c'est beau, parce que ça va, on est d'accord, la coupe magnifique, la couleur, on n'en parle même pas, ça, vraiment, et si je me souviens bien, donc elle faisait une couleur très éclaircissante en racines, et elle tirait des grosses mèches platines, de façon à ce que ça fasse un peu homogène, c'est vrai que ça fragilise, mais qu'est-ce que c'était joli, mais comme je l'ai coupé, disons que ça allait, je suis en train de parler, alors que je suis censée aller à la poste, et ça, c'est mon jean, le dernier que j'ai acheté, vous savez, le Guess, en taille 36, où j'étais un peu sceptique, mais il m'avait bien dit, il avait insisté, il m'a dit, non, non, vous verrez, c'est votre taille, c'est un peu stretch, il va se détendre, et c'est vrai, il est hyper confortable, je l'adore, dis donc, t'aurais pas pu réveiller ta mère, toi aussi ? Ça se trouve, elle a réveillé sa mère, maman, elle n'a pas entendu, maman, elle est fatiguée, tu l'aimes toujours ta mère, elle m'en parle de ce soleil sport d'hiver, attends, qu'est-ce que j'ai foutu, donc, bah, on y va, c'est pas possible, je viens de rentrer, je pose mon sac, et regarde ce que je trouve au fond, les bordereaux, je ne les ai pas donnés, donc forcément, ils vont pas pouvoir le faire, ce qui veut dire qu'il faut que j'y retourne, j'avais de l'avance, ah, je, voilà, c'est pas comme s'il y avait deux camions qui bloquaient toute la circulation, ah non, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il y a des journées, c'est pas évident, non, mais c'est une blague, je vais klaxonner, en fait, de retour, j'ai perdu une demi-heure, la Minerve, et en montage, allez, il va être l'heure, j'arrête, mais j'ai bien avancé, ça va sur le montage, je vais déposer ma voiture, je passe, c'est à côté, bah, régler la poste, après, on file à la déchetterie, voilà, les cartons, je crois qu'il y en a encore, il faut que j'aille voir là-haut, je me suis rajouté un pull, parce que j'ai vraiment peur de cahier, surtout à la déchetterie, allez, ça part en révision, tout ça, surprise, bon, allez, sœurette, tu vois ce vlog, ta commande, Sarah Home, elle a failli partir à la déchette, je l'avais mis sur le banc, et Eric, il a cru que, j'ai tout sauvé, enfin, je vérifie quand même, si, rapidement, on peut, je peux venir avec toi, habitué, faire des courses, c'est joli, la luminosité, là, c'est la bosse, je suis à l'espace culture de Leclerc, et là, ils vont commencer à sortir les petites choses pour Noël, j'aime bien à chaque fois, bon, à la base, j'ai dit que je me dépêchais, mais non, parce que j'ai quand même le montage à finir, qui vous sait, oh, c'est des petites bougies, chance, bonheur, énergie positive, je regarde, parce que des fois, il y a des choses sympas, parce que, je vous l'ai dit, hein, mais je suis en train de préparer le calendrier de l'avant de ma maman, bonheur, c'est un café, un livre et un chat, c'est pas fou, hein, c'est mignon, j'ai la sensation d'avoir passé ma journée à faire des bavis en bagnole, ouais, parce qu'il faut que je m'organise, là, il est 4 heures, et, comme je vous disais, il faut que je termine le montage de ce vlog, qui doit sortir, donc, ce soir, mais, en même temps, il faut que j'aille avec Eric, ben, bien sûr, parce qu'il faut bien récupérer la bagnole, il ne va pas récupérer les deux voitures, enfin, bon, bref, j'ai repris mes sans gluten, parce que j'avoue que, là, quand je prends les baguettes ou quoi, ça me fait mal au ventre, on va tester ça aussi, je ne sais pas ce que ça vaut, celle-là également, les fusilis, là, donc, sans gluten, des pommes, mon chavreau, mes baies de goji, je suis contente, j'ai retrouvé ma soupe de cresson, j'en ai pris deux, du coup, non, Jack, maman, elle n'a pas la patience, ça, parce que ça, c'est un kiff, j'avais envie de rioler, décidément, il s'est repris une BD comme ça, voilà, c'est le spin-off, Fimani, je ne sais pas quoi, et ça, que j'ai sauvé de ma soeur, c'est Zara Home, je regarde du côté, des petites déco comme ça, wow, très scintillant de déco de Noël, je crois qu'il faut vraiment que j'enlève tout, les paquets, sinon, on va se tromper, allez, tu feras le serpent avec ta maman ici, ma maman, ça faisait un mois, un mois qu'elle n'était pas sortie, un mois qu'elle n'avait pas pris sa voiture, c'est cool, on va bien, je suis retournée à mon montage, ma maman, elle ne paraissait longtemps, mais vraiment, ça fait plaisir de l'avoir enfin mobile, même pour elle, pour son moral, c'est cool, on est censé aller chercher la voiture d'ici une demi-heure, je suis un peu à la bourre, et je leur ai demandé, forcément, pourquoi le prix 439, effectivement, c'est ça, c'est comme s'il y avait de révision le cap des 20 000 et le cap des 40 000, et oui, au moment du cap des 40 000, elle expliquait bien que forcément, il y a des frais supplémentaires, des bougies à changer, ça coûte cher, des filtres également, donc c'était normal, j'ai demandé s'il pouvait faire le médaille, j'ai dit, oui, oui, on va tout nettoyer votre voiture, et tout, donc voilà, il fallait le faire, de toute façon, c'est normal, et autre chose, vu que dans ce vlog, je vous en ai parlé, j'ai eu le responsable, donc Chambord, et j'ai accepté, et je dois dire que je suis très contente, en fait, j'hésitais parce que c'est la première fois que je vais à un événement comme ça, où on m'invite, et où visiblement, en fait, il y aura d'autres influenceurs, mais je vais quand même y aller toute seule, et vu le programme qui s'annonce, je pense que ça vaut vraiment le coup, et surtout, j'ai envie de faire de belles rencontres, c'est pour ça aussi, c'est chouette, forcément, je vais filmer, c'est aussi pour ça que j'y vais, je vais vous faire des beaux vlogs, des beaux visuels, mais ouais, ça me fait plaisir d'y aller. Je vais arrêter maintenant, j'ai pas le choix, ce vlog, je vais finir le montage, éventuellement aller, j'ai récupéré ma voiture, payée aussi, et on se retrouve vendredi pour la suite des vlogs, voilà, bisous, ciao.